C'est parti ! Ça m'arrive de venir régulièrement à cette mosquée-là. D'accord. Comment vous avez trouvé la mosquée ici ? Avant de parler de ça, je voulais lui demander peut-être pour nous raconter on peut dire aussi on d'or il y a plusieurs puis il y a la prière du Tarawis puis il y a l'Eftar donc il y a la prière du Tarawis si manger c'est au coucher du soleil Jangan kemana-mana ikuti terus Jelajah Ramadan dengan saya dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng yang paling atas juga subscribe channel youtube saya sekarang mari kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan adalah bulan spesial bagi seluruh umat muslim di dunia dimana kita semua diwajibkan untuk menjalankan rukun islam ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa di Swiss memang terasa sangat berbeda daripada menjalankan ibadah puasa di tanah air Indonesia contoh perbedaannya yang dapat dirasakan adalah durasi puasa itu sendiri suhu udara atmosfer dan lain sebagainya saya Didi akan mengajak anda semua untuk jelajah Ramadan di kota jenewa Swiss paling tidak ada 4 masjid di kota jenewa dan hari ini saya akan memperlihatkan kepada anda semua masjid terbesar di kota jenewa apa saja perbedaannya antara masjid di kota jenewa dan di kota-kota di Indonesia kemudian siapa saja yang menjadi jamaahnya apakah orang Swiss sendiri orang jenewa sendiri atau ada orang asingnya jadi jangan kemana-mana ikuti terus jelajah Ramadan dengan saya dan jangan lupa untuk klik like subscribe dan aktifkan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari saya sekarang mari kita lihat masjid terbesar yang ada di kota jenewa ayo Swiss adalah negara kecil yang terletak di dataran Eropa bagian tengah dengan jumlah penduduknya sekitar 8,7 juta jiwa dan kota jenewa adalah kota terbesar kedua setelah kota zurich dengan jumlah penduduknya sekitar kurang lebih 500 ribu ada beberapa organisasi internasional yang berkantor pusat di kota jenewa ini seperti PBB di belakang saya ini adalah kantor PBB kantor Palah Merah Internasional organisasi kesehatan dunia dan lain sebagainya meskipun dinamai kota internasional masyarakat setempat di kota jenewa ini menggunakan bahasa Perancis untuk kepentingan atau keperluan setiap hari sebelum naik ke tram atau pabrik transportasi saya harus beli tiketnya saya biasanya pakai aplikasi di handphone tapi handphonenya saya pakai untuk merekam ini jadi saya harus pakai koin belinya ini tiketnya berlaku hanya 60 menit untuk menuju ke masjid akbar atau masjid besar di jenewa saya harus pakai pabrik transportasi ini tram nanti saya akan ganti bus dan kalau tidak ada hambatan di jalan akan ditempuh selama 30 menit jadi sekarang saatnya naik tram supaya tidak ketinggalan sekarang saya turun dari tram itu mungkin bus saya saya harus coba lari kalau misalkan itu adalah bus yang menuju ke tempat dimana saya akan tunjukkan masjid ke teman-teman bukan sekarang bus saya sudah datang saya akan naik bus ini untuk menuju ke masjid akbar di jenewa jadi stay tune saya akan masuk ke busnya sudah aman masuk ke bus dari tempat duduk sampai juga di stasiun terakhir di koladong dimana saya sedang menuju ke masjid depan itu adalah masjid petisakuni masjid akbar di jenewa udara hari ini sangat bagus sekali tidak begitu dingin karena ya memang sudah mulai masuk musim semi jadi puasanya agak sedikit berkurang durasinya daripada tahun lalu ini adalah masjidnya saya saat ini sedang berada di depan persis di depan masjid petisakuni yang paling besar di kota jenewa kenapa saya bilang paling besar karena kapasitas masjid ini dapat menampung lebih dari 1.500 jamaah tadi saya sempat berbicara dengan salah satu jamaah yang keluar dari masjid dia menceritakan bahwa masjid ini dibangun tahun 1973 dan selesai tahun 1978 jadi sekitar lima tahunan kemudian masjid ini diresmikan oleh Raja Arab Saudi saat itu yaitu Raja Khalid bin Abdul Aziz dan Presiden Konferensi Swiss yaitu Willy Richard mungkin mungkin ada beberapa dari sahabat yang ingin mengetahui berapa orang atau berapa jumlah orang muslim yang ada di Swiss secara umum dan khususnya yang ada di kota jenewa jumlah orang muslim di Swiss memang tidak banyak secara umum ada menurut statistik yang saya dapat adalah 500 ribu orang dan di kota jenewa secara khusus ada sekitar 30 ribu muslim dan jumlah ini memang tergolong lumayan besar karena kota jenewa memang kota yang besar kedua dari Zurich dari eksterior desain masjid ini ada satu menara dengan ketinggian 22 meter tidak ada pengeras suara terpasang di menara ini alasan kenapa tidak ada pengeras suara ya karena warga muslim setempat sudah terdidik sehingga mereka sudah tahu jadwal sholat setiap harinya alasan lainnya adalah ya karena untuk kenyamanan penduduk sekitar jangan kemana-mana karena saya akan mengajak Anda semua untuk melihat interior desain dari masjid agung di kota jenewa ini dalam masjid sudah masuk ini tapi harus lepas sepatu dulu ini adalah rak-rak sepatu disini para jamaah harus menaruh sepatunya sebelum masuk ke dalam masjid saya juga sudah masukin ini dalam masjidnya sekarang saya berada di dalam masjid Petisakwone masjid agung di jenewa dan seperti yang kalian lihat di belakang saya mereka selesai menunaikan ibadah sholat ashar jadi masih ada beberapa jamaah yang sedang bertemu dengan teman-temannya pada awalnya di dalam masjid ini ada barisan kursi saya bertanya-tanya untuk apa kursi itu tapi tidak begitu lama setelah saya mendapati oh kursi itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa sholat dengan duduk jadi mereka diberikan disediakan kursi untuk mereka gunakan untuk sholat jadi masjid ini benar-benar luar biasa tadi juga saya sempat interview dengan salah satu jamaah dari Perancis namanya Idris dan dia menyampaikan bahwa masjid ini besar sekali dan nyaman untuk dibuat sholat atau beribadah yang terkenalkan saya semen 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 saya saya berada di di semen di semen saya semen 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 D'accord, comment vous avez trouvé la mosquée ici ? La mosquée elle est vraiment bien, elle est grande, elle est spacieuse, il n'y a pas de mosquées comme ça, il n'y a pas de mosquées pareilles dans cette ville Et même à côté en France c'est vraiment une mosquée, elle est vraiment bien Et au niveau de l'espace, elle est grande, même au niveau des tapis, elle est jolie, elle est bleue, elle est vraiment belle Et en plus elle est chauffée, l'hiver c'est vraiment bien, ça veut dire qu'on a les pieds au chaud Ça c'est vrai ? Pendant l'hiver, pendant le ramadan, c'est aussi ça va aussi Et même les décors, si vous avez filmé, les décors sont vraiment... Ça c'est très simple avec le grand russe et tout ça, vraiment une mosquée Et j'espère qu'il y a eu de l'investissement dedans, ça fait plaisir Merci beaucoup Edris Merci 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 Contra à mes Tipeursus Le maig khusus ketika mereka ingin ikut jamaah namun saat sholat jum'ah tempat atau ruangan sholat ini benar-benar penuh dengan jamaah yang membedakan lagi dari masjid yang ada di Indonesia adalah desain interiornya pasti ya teman-teman kalian bisa melihat semua di sailing ini mereka menggunakan cahaya matahari nah ini tidak ada lampu sama sekali yang dihidupkan saat masih siang atau ketika matahari masih bersinar dan ini lampunya, lampu tengah ini dinyalakan ketika malam telah tiba untuk shaft sendiri di masjid ini memang berbeda ya dari masjid yang ada di Indonesia shaftnya itu 1 meter, lebih mungkin 1 meter setengah ya jadi memang dikondisikan dengan para jamaahnya yang mayoritas besar-besar jadi memang harus seperti itu tapi shaft sendiri barisannya sangat rapat sekali untuk melakukan jamaah jadi tidak ada jedah antara jamaah 1 dengan jamaah lain itu rapat sekali barisannya benar, masjid ini dapat menampung 1.500 jamaah hanya di dalam surface ini saja tapi kalau di dalam ada susonya di basement dan di pelataran itu sampai tiga ribuan orang bisa ditampung di sini kemudian yang di atas itu adalah tempat jamaah wanita jadi tidak ada di lantai yang dasar ini untuk jamaahnya jadi dipisah kalau yang jamaah perempuan ada di atas ini adalah tempat mereka menyimpan Alquran setelah membaca mereka harus menempatkan Alquran di tempat lemari itu lagi saya ingin tunjukkan bahwa masjid ini ruangannya besar sekali jadi ini pada saat ini kan tidak pakai lampu tapi pakai cahaya dari matahari jadi ketika siang hari mereka tidak perlu menggunakan listrik dan itu sangat environment sangat sekali jadi pada saat sholat terawih tempat ini, ruangan ini digunakan jamaah untuk melaksanakan sholat terawih dan tadi saya sempat ngobrol dengan imamnya itu kantornya benar-benar luar biasa menjelajahi bulan ramadhan di sini selamat menikmati Merci beaucoup Imam Nouroudine d'être avec moi sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment un grand plaisir de vous rencontrer. Alors les gars, je voulais lui demander quelque chose à propos de la mosquée ici, parce que j'ai entendu parler, la mosquée ici c'est la plus grande mosquée en Suisse romande, surtout à Genève aussi, n'est-ce pas ? Oui, c'est la mosquée la plus grande à Genève en Suisse romande, et même avec cette architecture et cette beauté, c'est la plus grande, on peut dire, en Suisse. Ah d'accord, la plus grande mosquée en Suisse. Mais avant de parler de ça, je voulais lui demander peut-être pour nous raconter ce qu'il fait, est-ce que c'est intéressant, moi j'ai l'impression que c'est très intéressant et important d'être Imam en Suisse, à Genève, du coup peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu, s'il vous plaît ? Donc l'imam ici en Suisse, on peut dire aussi en Europe, c'est presque la même chose. Donc il a plusieurs travaux, plusieurs missions, plusieurs responsabilités. Donc en plus du travail traditionnel de l'imam, de guider les prières quotidiennes, les saintes prières quotidiennes. D'accord, encore aussi la prêche du vendredi, prononcées, donc en arabe et en français. Et puis il y a les cours que je donne aux nouveaux musulmans, ceux qui embrassent l'islam. Cours individuels, les cours online, pour ceux qui n'arrivent pas à venir, et aussi les cours à la mosquée. Comme par exemple le samedi, entre merve et riche, donc il y a hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, chaque samedi, donc la prière de merve et la prière de riche. Donc il y a un cours. Donc en plus de cela, il y a les gens qui bien embrassent l'islam pour commencer l'expression de la foi. D'accord. On va les recevoir, les expliquer. Le mot à l'af. Voilà. Et les suivis. Les suivis, comme je l'ai dit, avec les cours et avec la réponse aux questions qui me posent. D'accord. Il y a aussi parmi les notions de l'imam, en fait, il y a les conflits conjugaux entre les époux, les problèmes familiales entre les époux. D'accord, oui. Donc ils viennent ici aussi pour faire la médiation. Waouh ! Waouh ! Ça fait beaucoup de choses à votre service, entre les communautés et les peuples ici, les musulmans. Voilà. En plus aussi, il y a les mariages qu'on célèbre ici. Ah oui. Les mariages religieux, on célèbre ici. D'accord. Et parfois, heureusement, il y a les divorces aussi. Ah oui. Parce que les conflits conjugaux plusieurs reprises, donc plusieurs reprises parfois, il y a, ça finit par le divorce, ça n'arrive pas donc à reconcilier entre les deux époux. Donc ça, ça va être le divorce. D'accord. 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 Merci beaucoup. Alors, à propos de la mosquée ici, la mosquée ici, la plus grande, la plus importante, je voulais lui demander en fait, c'est plus grande, c'est-à-dire quoi, la plus grande en termes de la taille de la mosque ou de quoi en fait ? D'accord. D'accord. Maintenant, la salle et la prière, la seule au moins de cette salle la, donc il y a des salles qui sont plus grandes, mais si on ajoute ici le hall et le sous-sol, donc ça devient à peu près le vendredi, il faut compter à peu près de 1500 fidèles. 2500. D'accord. D'accord. C'est la prière du vendredi. Oui. Le prière du Tarawih, le mois prochain, inchallah. Lui prochain. La prière du Tarawih, ça fait compter entre 1000 et 1500. 1500. il vient de la France voisine parce que Genève est entourée par la France de trois côtés il y a la France et un côté avec la Suisse ils viennent ici de Genève parfois le canton de Vaud parce que le canton de Vaud est très croque de Genève il y a la France voisine, il y a plusieurs communes autour de Genève c'est tellement ouvrant pour la Taravie, il y a plus de 1000 fonds oui ici toute la salle est pleine et la salle est pleine d'accord il y a ce qui reste dans le sous-sol mais généralement dans le Taravie c'est le vendredi où tout est plein même dans le sous-sol aussi ? oui mais dans le Taravie généralement il y a le sous-sol ici c'est plein la salle, la prière donc généralement elle est pleine s'il y a de monde encore dans le sous-sol mais généralement dans le Taravie c'est suffisant d'accord je voulais vous demander aussi quel est le défi d'être imam à Genève ? maintenant les défis pour l'imam, bon il y a des défis pour tous les musulmans d'accord nous sommes donc des citoyens suisses mais nous sommes une minorité il y a des défis qui concernent tous les musulmans et des défis qui concernent l'imam donc l'imam surtout comment il va donc transmettre un message fidèle musulman d'accord donc pour s'intégrer dans la société tout en étant des musulmans fiers d'être musulmans et pratiquant aussi parce que c'est la règle de l'islam c'est qu'on est pratiquant oui mais aussi le message en nom musulman parce que nous faisons partie du pays nous sommes donc musulmans, nous sommes donc suisse, je ne le vois et musulmans donc aussi on a donc on contribue à l'intégration du musulman au sein de la société et aujourd'hui on peut dire que la question de l'intégration donc elle a très bien avancé et ici la question qui se pose aussi donc surtout maintenant il y a moins de donc on peut dire entre guillemets harcèlement médiatique contre les musulmans d'accord mais les années précédentes c'était à peu près chaque jour il y a des des articles donc des programmes, des émissions, des articles donc dans la crèche qui voilà attaquent l'islam, les musulmans et généralisent donc ce que font certains parmi les musulmans que l'islam donc ne ratifie pas ou l'islam n'est pas d'accord avec leur comportement mais généralement les médias ils font pas les sanctions pendant plusieurs années déjà et ça on le sent jusqu'à maintenant mais de moins qu'avant c'est vrai mais ça elle a laissé des traces de ce qu'elle a vu le musulman d'accord, ça c'est le défi ça c'est un défi aussi de montrer la vraie image de l'islam ça c'est un défi aussi pour parler aux jeunes, à la communauté, pour se comporter de la manière islamique du comportement d'un musulman donc pratiquant ordinaire ça fait partie des défis du musulman ici aussi nous avons, il y a la question des familles comme je vous ai dit donc il y a des conflits conjugaux le défi aussi c'est de vivre en vie dans la famille chacun parmi les époux ou les épouses donc sache bien chacun le fondement de la vie conjugale en islam et après cela vient les droits et les obligations de chacun il y a aussi la question des jeux, la délinquance il y a donc plusieurs sujets qui touchent la société et puisque nous faisons partie de la société ces sujets, ces problèmes on peut dire ils touchent aussi les musulmans la question de la drogue, la question de la violence donc ils touchent la société en général et ils touchent aussi les jeunes musulmans parce qu'on fait partie de cette société d'accord, alors maintenant le ramadan je crois qu'il y a des programmes pendant le ramadan quels sont les programmes les plus intéressants pour les musulmans qui vivent à Genève ? oui donc ici il y a donc les 5 prières puis il y a donc des speeches après la prière du bohr la prière du asr puis il y a la prière du tarawih puis il y a l'Eftar donc de rompre les jeunes aussi manger ici au coucher du soleil d'accord, donc il y a 300, 400 plats chaque jour donc tout le monde, les musulmans, non-musulmans tous ceux qui ont besoin qui viennent ici et ils mangent ici comme David, chaque année dans l'année des pandémies c'était pas possible, c'était interdit d'aller dans les gens comme ça et maintenant on revient alhamdulillah pour cette année donner donc donc le repas chaque jour pendant le mois de ramadan puis il y a la fin du mois de ramadan donc il y a, on peut donner donc un nombre limité sur l'Irtikef de faire l'Irtikef à la mosquée aussi c'est possible puis il y a la prière de l'Aïd que généralement on fait dans une salle à Pal Expo donc dans un gros hall où il y a peut-être 10 000 de musulmans qui viennent cette année donc cette année donc les salles après le Covid elles étaient réservées donc très vite donc quand nous sommes allés donc avant 4-5 mois comme d'habitude avant déjà on a trouvé tous les salles ils sont loués une année, deux ans jusqu'à 2024-2025 il y a les salles qui sont loués donc cette année on va faire la prière voilà, on va faire la prière ici donc on fait deux fois la prière donc premier groupe d'accord et troisième fois ça dépend du nombre c'est un nombre important on fait la troisième fois c'est très intéressant donc merci beaucoup Imam Nouroudine et merci beaucoup pour l'explication, le défi votre responsabilité d'être Imam à Genève bon, merci beaucoup You are welcome assalamu'alaikum 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 baik terima kasih sudah menonton terima kasih sudah mengikuti jelajah ramadhan dengan saya jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari saya dan next episode saya akan ajak untuk menjelajahi tempat atau masjid lain di kota Genewa ini so stay tuned alright, saya Didi Rejabani sampai jumpa lagi assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh so stay tuned bye we are we are we are you we are we are